Je suis très contente d'être là, de partager avec vous ces journées, de pouvoir aussi m'impliquer sur un temps de recherche qui est un temps assez long, et c'est assez rare puisqu'on se donne quelques années, 2-3 ans, pour échanger, se rencontrer, et envisager une restitution possible, également sous la forme d'une exposition. Et donc c'est de ça que je vais vous parler, puisque je suis commissaire d'exposition, et puis que je dirige également le centre d'art Le Quartier à Quimper, voilà, qui est là. Et l'idée, c'est de réfléchir avec vous aux formes de restitution publique, dont ce séminaire pourrait faire l'objet. Je voulais revenir sur le titre de notre rencontre, « À l'Ouest toute ». Dans un premier temps, « À l'Ouest toute », ça marque un cap, ça marque une direction, c'est une manière assez dynamique d'envisager cet Ouest, en fait, qui fait aussi la caractéristique de la Bretagne, qu'on associe plutôt habituellement à un espace à la marge, un espace plus isolé. Et donc là, la manière de présenter évoque plutôt l'idée d'un mouvement. Alors cette idée d'une Bretagne isolée, qu'on a un peu en tête, c'est aussi lié à la... Enfin, un élément important, je pense, c'est cette langue bretonne, qui est un marqueur identitaire assez fort, et qui renaît aujourd'hui, notamment, à la faveur d'une politisation de la culture régionale, une politisation qui masque des stratégies identitaires dangereuses, et ça, Françoise Morvan est bien placée pour le savoir. Mais il y a aussi l'économie de la Bretagne, qui a connu un développement particulièrement rapide dans les années 70, avec notamment l'industrie agroalimentaire. Et cette croissance spectaculaire, particulièrement en Bretagne, voit aujourd'hui certaines limites qui sont liées à la concurrence mondiale, à la surproduction, aux difficultés écologiques. Et on l'a vu notamment dans le film de Marie-Elia, certains secteurs sont complètement sinistrés, et donc il y a des difficultés vraiment concrètes économiques liées au développement de la Bretagne. Il y a certaines spécificités comme ça qui jouent aussi sur des représentations qu'on se fait de ce territoire. Alors, je voulais signaler aussi que l'économie spécifique ici, c'est aussi un facteur important du développement culturel d'une région. Et le développement des institutions culturelles, qui a pu être assez florissant dans les années 80, notamment à la faveur des politiques culturelles de décentralisation, ont permis à certaines structures et institutions culturelles d'éclore. Le quartier, lui, a été fondé en 1990 à l'initiative notamment du directeur de l'École des Beaux-Arts. Donc en fait, le quartier partage le même bâtiment que l'École d'art de Quimper. Et donc c'est à l'initiative de ce directeur, mais aussi fortement sous l'impulsion de la municipalité de l'époque. Donc une volonté politique assez forte. Et qui ? Michel Pannou. Et le maire de l'époque était Bernard Poignan. Donc aujourd'hui, on vit une nouvelle phase de décentralisation qui est en route. Donc cette question est... Aujourd'hui, on ne peut plus d'actualité. On est ici pour le coup vraiment isolé. Là où on se situe aujourd'hui, mais hier, il y avait des manifestations qui se déroulaient à Paris et dans l'outre-nil aussi, qui manifestaient pour la défense d'une compétence partagée, la garantie d'un engagement de l'État dans le secteur culturel. Et c'est une mobilisation qui est assez forte, qui doit prendre aussi une importance particulière en Bretagne, puisqu'il y a eu cette signature en décembre dernier d'un pacte d'avis qui, au départ, ne devait pas concerner la culture et qui, contre toutes les annonces faites par la ministre, a été... Enfin, des décisions venues d'en haut ont permis, en fait, de signer et d'acter cette compétence culturelle également, qu'elle soit déléguée à la région. Et donc, le secteur culturel est également assez inquiet de ce que cela peut signifier en termes d'une organisation actuelle qui mêle des compétences et des personnalités qui sont à la fois... Donc, souvent... Je prendrais l'exemple du quartier. En Curos, on est une convention financée par l'État, la région, le département et la ville. Et donc, ces quatre tutelles ont chacune des agendas culturels très différents et très complémentaires et qui nous permettent de trouver un équilibre pour avoir une certaine liberté aussi de programmation et de mise en œuvre, en fait, de nos missions de service public. Mais donc, pour reparler de cet éloignement, cet isolement de la Bretagne, son éloignement a certes aidé à maintenir plus vivant certains particularismes et à façonner son histoire. Mais cet éloignement, je trouve intéressant de le considérer plutôt sous la forme d'un écart et d'une distance relative, c'est-à-dire de ne pas nier les spécificités de la Bretagne, mais plutôt de négocier avec elle dans une relation avec le reste du monde. Et donc, c'est vraiment une question de perspective aussi d'où on se situe. Est-ce qu'on regarde ce qui fait vraiment tous les particularismes ou est-ce qu'on se situe plutôt dans une relation dynamique aussi de regard d'écart, de distance et d'échange. Travailleuse de Bretagne est d'ailleurs. Ici, il s'agit de s'interroger sur ce que désigne ce terme de travailleuse. Alors, analyser les luttes, les représentations, les auto-représentations de ces femmes au travail en questionnant la singularité contextuelle de la Bretagne. Mais il y a quelque chose dans l'intitulé de travailleuse qui me semble les mettre à distance et renvoyer à une forme d'altérité. C'est pour ça que j'ai choisi ici de vous montrer des travailleuses peut-être auxquelles on ne pense pas de prime abord, qui sont les bureaux du quartier. Et donc, Sandra, Sylvie, que vous croiserez sans doute tout à l'heure. Parce que le champ de la culture est un secteur d'activité à part entière, d'ailleurs très féminisé en ce qui concerne, enfin là, au quartier, on est quasiment toutes des femmes, pas complètement, mais presque. Et donc, lui aussi, il peut rencontrer, en fait, certaines difficultés. Et puis, il y a aussi un lien assez fort, comme l'ont montré Luc Boltanski et Abska Pielo dans « Le nouvel esprit du capitalisme », qui est cette idée d'une critique artiste qui modélise des formes qui sont intégrées ensuite par des logiques néo-capitalistes, c'est-à-dire tout ce que les artistes développent en termes d'indépendance, de flexibilité, d'intégration, des contraintes, enfin, tous ces éléments-là qui relèvent d'une autonomie du travail sont des systèmes, en fait, qui sont ensuite réintégrés et qui alimentent, en fait, une vision, oui, néo-capitaliste, très libérale, en fait, du travail. Et aussi cette question de biopouvoir, d'intégrer ses propres contraintes, sa surveillance, etc. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a de vraies difficultés d'accès au travail parce qu'il y a des gens de plus en plus formés, de mieux en mieux formés, et malgré tout, un champ vraiment de plus en plus difficile d'accès. Donc, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a beaucoup de travailleuses de la culture et dans un livre sur le féminisme que j'ai ramené ici, qui fait le lien entre le féminisme et la muséographie, il souligne, il parle d'une féminisation aussi de l'activité curatoriale, le fait que ce sont justement beaucoup de femmes qui occupent ces postes-là et de plus en plus, que les enjeux, en fait, disons qu'il y a une approche assez féminine, en fait. Il faudrait peut-être creuser un peu plus de ce qu'ils entendent par là, mais ce qui met en jeu, c'est que ce n'est pas non plus affirmer, revendiquer, en fait, ce côté féministe. Les enjeux féministes, en fait, historiques des années 60 et 70 ont été aujourd'hui absorbés dans des expositions qui sont thématiques et donc qui les maintiennent à part, qui les isolent, qui les historicisent, qui les renvoient, en fait, à un certain passé et donc l'apport des artistes femmes dans l'histoire de l'art est ainsi bien cerné ou alors l'aspect très critique propre au féminisme se dilue dans des analyses beaucoup plus générales liées à la performance, liées à des recherches, enfin, des discours qui sont plus vastes sans relayer le discours spécifiquement féministe que porte le travail, que ce soit des artistes comme Andréa Fraser ou d'autres. Et donc, ça fait... Moi, il y a quelques années, je n'ai pas trouvé d'autres photos plus récentes. Mais ce que je voulais mettre en avance, c'est l'idée de s'impliquer, en fait, dans un sujet. Pour moi, c'est quelque chose d'important de pouvoir s'impliquer dans le sujet dont on parle. et les expositions, les œuvres que je vais vous montrer tout à l'heure, prônent justement une implication de l'artiste dans son sujet. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. C'est ce qui fait même l'essence d'un travail artistique, le fait qu'il soit situé et que l'on saisisse d'où l'on parle dans un travail. Si une œuvre est située, elle peut faire écho chez le spectateur pour qu'il se positionne comme regardeur et comme sujet. Et donc, la question que j'ai envie de poser, c'est comment le travail de l'exposition peut-il contribuer à situer un regard ? Voilà, dans l'approche qui est la mienne aujourd'hui. Donc, la présentation que je vais vous faire, c'est vraiment une introduction qui est appelée à se nourrir, déjà de ce que j'ai pu entendre ces jours-ci et puis de la suite du séminaire. Je voudrais d'abord introduire rapidement la question du White Cube. Vous parlez de ma programmation au quartier et puis évoquez quelques points de méthodologie par rapport à l'exposition, la pratique de l'exposition. Donc, depuis une vingtaine d'années, mais surtout depuis les dix dernières années, les expositions sont devenues un champ d'études académiques qui interagit avec l'histoire de l'art. Ce ne sont pas seulement les œuvres, mais aussi les expositions qui servent d'objet d'études à l'histoire de l'art. Donc, ça a vraiment influencé ce champ. Une histoire des expositions est en train de s'écrire, parfois de manière assez empirique, dans différentes universités, écoles d'art. En Bretagne, je citerai notamment le programme du Master des métiers de l'exposition. Il y a aussi les archives de la critique d'art qui s'ouvrent également aux archives de commissaires d'exposition et qui prennent en compte cette activité-là. Et je voulais citer Jean-Marc Poinceau, son directeur, qui a écrit un ouvrage en 1999, « Quand l'œuvre a lieu », qui est un moment important puisqu'il aborde cette période des années 60 où s'élabore justement la critique du white cube, donc de l'espace blanc traditionnel de la galerie, modèle dominant des musées, et comment en fait les nouvelles formes d'art qui naissent dans les années 60, que ce soit la performance, l'installation, l'environnement, impliquent de repenser aussi l'espace d'exposition. Et donc, les artistes, à travers ces pratiques-là, dénoncent souvent l'artificialité du white cube, son caractère normatif et l'aspect quasi sacré du white cube. Une autre idée aussi, c'est que la manière dont le white cube met en scène les objets participe en fait au phénomène d'aliénation par rapport aux objets marchands. Il y a une sorte de parallèle comme ça qui est mis en avant. Et donc, le white cube devient l'enjeu de propositions scénographiques qui sont parfois très subjectives. Il y a les artistes qui sont souvent les premiers curateurs, les premiers metteurs en scène du travail. Depuis Gustave Courbet, par exemple, qui expose dans un pavillon indépendant, El Lissitzky, Marcel Duchamp, Marcel Grotard, etc. Beaucoup d'artistes comme ça qui prennent en charge ces conditions de présentation de l'oeuvre. Et puis, les commissaires comme le plus célèbre Harald Zeman qui vraiment manifeste une démarche très subjective. Il parle aussi concernant sa pratique curatoriale d'intention intense dans ces expositions. Et donc, depuis la fin des années 80, c'est une activité qui s'institutionnalise avec des formations curatoriales qui se mettent en place et malgré un risque aussi d'homogénéisation de ces profils, on observe aussi une grande pluralité d'approches. Et donc, la question des scénographies, de la réconfiguration du cadre traditionnel de l'exposition et de sa temporalité continue, à produire aujourd'hui des propositions très singulières. Donc, ce que je voulais relever, c'est que l'exposition, c'est donc toujours une histoire d'auteur, d'être auteur. Et dans un numéro de mouvement consacré à la pratique de l'exposition, Valérie Dacosta disait qu'il n'y a pas d'exposition sans commissaire, quel que soit le dispositif scénographique mis en œuvre, que celui-ci soit de l'ordre d'une hyper-subjectivité ou d'une relative distanciation, cette présence de l'auteur est constitutive de l'histoire de l'exposition. Et donc là, on revient vraiment sur cette idée aussi de se situer et d'être présent. Et je voulais aussi apporter une autre remarque sur le fait qu'on ne peut pas nier dans un projet l'interaction entre l'institution et l'esthétique. Et ça, c'est une remarque qui a été mise en avant par Al Foster, qui dans un livre qui s'intitule Le retour du réel dit qu'il est évident que conventions et institutions, et donc là, c'est non seulement la commissaire d'exposition qui parle, mais aussi la directrice d'institution, s'il est évident que conventions et institutions ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre, elles n'en sont pas pour autant identiques. D'un côté, l'institution de l'art ne contrôle pas entièrement les conventions esthétiques, ce qui serait trop déterministe. De l'autre, ces conventions ne comprennent pas totalement l'institution de l'art, ce qui serait trop formaliste. En d'autres termes, l'institution de l'art peut bien encadrer les conventions esthétiques, mais elle ne les constitue pas pour autant. Et donc, c'est à mon avis aussi tout le travail du directeur d'institution que d'ouvrir aussi cette dialectique entre institutions et esthétiques et de travailler aussi avec ces paramètres-là. Ici, vous voyez le quartier situé sur l'esplanade. Dans la programmation que je réalise au quartier depuis 2009, j'ai abordé des sujets assez vastes, car l'idée qui m'importe, c'est de pouvoir articuler des expériences qui sont à la fois des expériences proches et des expériences lointaines, qui puissent résonner avec des souvenirs ou déjouer des habitudes de réception. Et donc là, je vais vous parler de manière un petit peu générale, j'espère que ça ne sera quand même pas trop... ça vous parlera un petit peu. Donc, pour moi, faire une exposition, c'est une manière d'agencer des œuvres ou des artefacts, pas forcément que des œuvres, dans une configuration signifiante, mais qui reste suffisamment ouverte pour que chacun y projette ses propres questions. c'est aussi présenter des recherches artistiques, discuter à la fois de leurs formes et de leurs idées, tout en réfléchissant aux conditions historiques où elles sont produites. Donc, quand on présente un travail, on réfléchit aussi. Je pense à ces histoires de conditions historiques, de contexte. faire une exposition, c'est aussi créer un langage capable de déconstruire des formes narratives traditionnelles et d'ouvrir d'autres espaces perceptifs. Des notions qui m'importent. Promouvoir des pratiques contemporaines qui puissent agir comme outils de subjectivation en établissant un rapport au passé, aux histoires, aux mémoires et aux récits. Et un autre terme que pourrait remplacer le terme contemporain qui est un terme qui m'accompagne depuis longtemps, qui est le terme intempestif ou inactuel et que j'emprunte à Nietzsche dans ses considérations inactuelles quand il parle de pratiques intempestives. Ce sont des pratiques selon lui, je cite, qui agissent avec le temps, à contre-temps et au bénéfice d'un temps à venir. Et donc, c'est différente. Enfin voilà, cette formulation, cette citation, cette manière de se poser dans plusieurs manières en fait par rapport à la temporalité me parle énormément. Plus concrètement, l'exposition propose aux regardeurs un changement de spatialité et de temporalité et produit une situation de réception collective. Ce sont ces trois aspects, l'espace, le temps et le regardeur que je voudrais maintenant mettre en avant. quand je conçois une exposition, il y a la prise en compte de l'espace. Le centre d'art lui-même occupe une place assez centrale à Quimper sur cette esplanade de François Mitterrand en face du théâtre, en face de la médiathèque. Il partage donc le bâtiment avec l'école des Beaux-Arts, la plupart des étages et une partie du rez-de-chaussée. Le centre d'art interagit assez naturellement avec son voisinage pour des collaborations pluridisciplinaires, pédagogiques, expérimentales avec les écoles, les universités et bien sûr l'école d'art. Le quartier est une ancienne caserne militaire de la fin du XIXe, d'où son nom de quartier, un quartier militaire. Il formait un îlot et on ressent encore aujourd'hui, enfin il formait un îlot avec aussi la médiathèque et on ressent aussi cette forme un peu recentrée, fermée. Et c'est comme un peu si cette place qui est un peu à l'extrémité ouest aussi de la ville tournait le dos au reste de la ville. Il y a quelque chose d'assez statique et par opposition au fonctionnement même du centre d'art qui lui suit une dynamique de projet donc plutôt une dynamique de mouvement. Et à chaque exposition, il y a un travail qui est mis en place de transformation des espaces pour accompagner et mettre en valeur les œuvres qui sont présentées. Donc, chaque exposition tente de mettre en avant cette contradiction entre un lieu véritablement statique et des projets qui nécessitent aussi certains ajustements et par le biais en fait, en soulignant des éléments d'architecture qui deviennent signifiants dans le projet en investissant notamment des zones intermédiaires telles que les fenêtres ou les splanables. ici, c'est une exposition de deux artistes qui s'appelle Dector et Dupuis et c'est un projet autour des projets assez social autour de l'expulsion des enfants de sans-papier. Donc, c'est une collaboration avec le réseau RESF. Le travail des artistes consistait à aller devant les écoles où ces banderoles étaient affichées à proposer en fait aux personnes de ce mouvement ou aux parents qui avaient fait ces banderoles de les refaire à l'identique parce que souvent elles étaient très abîmées sur les façades et donc, ils leur proposaient de les refaire en échange des anciennes banderoles ce qui leur permettait d'avoir un message qui pouvait perdurer plus longtemps et donc, le projet consiste en la récolte de ces banderoles, l'accrochage donc des nouvelles et tous les échanges qui ont pu être menés avec les différents interlocuteurs. Donc, pour l'exposition, on a décidé de les présenter en enlevant normalement, habituellement, il y a des cimèzes qui sont des murs qui viennent vraiment se coller contre les murs de pierre du quartier et donc, on a décidé d'enlever tout cet appareil de White Cube justement pour qu'elles aient une présence plus forte directement à même le bâtiment qui... Et donc, au moment où on a enlevé ces banderoles, l'artiste qui est exposé juste après Vector et Dupuis qui était Faisal Bagriche était là en repérage et il a vu qu'on supprimait ces cimèzes qui ont la particularité ces cimèzes et en l'occurrence qui ont la particularité non pas d'être en placo ou plâtre comme souvent mais d'être des toiles tendues sur châssis. Il se trouve que le directeur de l'école des Beaux-Arts qui était justement à l'initiative était lui-même peintre et donc, il a sans doute mis en place ce système-là qui devait lui plaire bien mieux qu'un autre. et donc Faisal Bagriche qui a vu ça nous a demandé surtout ne jetez rien on va tout garder et moi je fais une pièce dans cet espace la prochaine fois ça va s'appeler 20 ans de peinture c'était 20 ans après 1990 en 2010 et donc on a enroulé on ne voit pas très bien mais on a enroulé vraiment tous ces murs et puis au moment de déplier on voit vraiment des fissures et une épaisseur de peinture avec toutes les strates et parfois donc des strates colorées qui viennent se démarquer et donc tout un passé comme ça qui rejaillit dans la présentation. Donc voilà des petits exemples ici une œuvre qui a été présentée sur l'esplanat de François Mitterrand qui est une œuvre de Robert Breer un float qui est une sculpture très minimale et qui date de 1970 dont la particularité est qu'elle renferme un moteur qui roule de manière extrêmement lente et silencieuse donc quand on sait qu'elle est là on la voit le temps qu'on traverse l'espace on se rend compte qu'elle a un peu ça crée une sorte d'effet d'étrangeté qui peut être assez perturbant drôle enfin en tout cas qui interroge et en même temps assez ludique et ça c'est aussi un élément important pour cet artiste Robert Breer qui dans les années 70 va se moquer aussi un peu du sérieux avec lequel tous les artistes minimalistes américains notamment prenaient leur travail et proposent aussi un rapport un peu différent dans la perception d'appréhension de l'œuvre donc à part le temps à part l'espace il y a le temps du projet et donc la programmation du quartier s'articule autour de trois expositions annuelles avec entre six et neuf projets dans le project room qui est un petit espace à part la préparation d'une exposition dure environ un an habituellement donc il y a la recherche curatoriale la définition d'une question d'une approche d'un corpus celle plus pratique qui consiste à étudier la disponibilité des œuvres s'adapter au contexte et étudier les possibilités de partenariat afin de susciter des productions pour le project room c'est plus immédiat c'est un espace d'expérimentation en acte qui permet d'accompagner de plus jeunes artistes ou des projets aux résultats plus incertains donc un espace comme le project room prend des libertés avec la temporalité des projets il peut parfois se superposer à l'exposition en offrant une programmation parallèle qui vient faire écho à l'expo principale ça peut aussi entrer en résonance avec la vie de la cité avec des festivals ça permet de faire des différents croisements ou parfois des rendez-vous ponctuels on a fait un projet avec une artiste qui s'appelle Béatrice Balcoux qui réalisait des performances uniquement sur rendez-vous pour un tout petit groupe de personnes le matin très tôt le midi le soir et donc si les expositions et les projets relèvent d'un temps de la rencontre entre les oeuvres et les publics ces oeuvres sont aussi prises dans une histoire il y a leur avant et leur après qui se manifestent et donc voilà c'est toujours intéressant justement de voir comment ces éléments-là peuvent se manifester dans le travail et certains projets d'édition que j'ai pu mener ont pu accentuer aussi cette prise en compte de la temporalité et de cette histoire des oeuvres ces éditions étant la mémoire la chronique ou alors le devenir de ces projets et parfois les trois en même temps et je vais prendre deux petits exemples ici c'est une time capsule qui a été réalisée dans le cadre d'une exposition qui s'intitulait Papiers avec l'une en fait c'est le mur que vous voyez tout à l'heure on a remis cette fois du placo et à l'intérieur en fait on a on a glissé un tiroir d'archives donc qui est vraiment à fleur de la surface et en fait à l'intérieur chaque artiste de l'exposition du groupe avait la possibilité de documenter au fur et à mesure de l'exposition leur intervention il y avait aussi des espaces pour la commissaire pour les médiateurs pour les publics par rapport aux ateliers et donc l'exposition se nourrissait comme ça de ces archives qui se constituaient en temps réel et on a associé également un archiviste professionnel de la ville de Quimper qui est venu à la fin de l'exposition et qui a vraiment archivé avec toute la méthodologie propre et en fait c'est lui qui a réalisé du coup le catalogue de l'exposition en simplement en appliquant ces méthodes d'archivage et en les rendant disponibles parce que du coup c'était une donation offerte à la ville et en créant du coup aussi un autre biais de diffusion pour la publication et cette time capsule est toujours emprisonnée dans un des murs du quartier et donc un jour peut-être elle sera redécouverte et lue peut-être différemment et appréhender autrement et puis ici c'est un autre projet que j'ai réalisé très récemment avec une artiste qui s'appelle Adwa Zakai qui est intervenue aussi en 2010 dans la même exposition d'ailleurs par le biais de trois performances donc les performances c'est quelque chose d'assez éphémère dont il est difficile de garder les traces puisque vraiment l'intérêt c'est de pouvoir les vivre sur le moment et cette année le centre d'art a participé à un magazine en ligne qui s'appelait un coup de dé point net et tous les centres d'art en France ont participé en proposant un projet original pour un web magazine et moi j'ai invité Adwa et je lui ai demandé de je lui ai fait un entretien avec elle pour qu'elle nous parle et pour créer une trace de cette performance qu'elle puisse la décrire et expliquer aussi la vie de cette performance après sa représentation au quartier puisqu'elle a connu un certain nombre de transformations d'ajustements la pièce était un peu assez vivante en quelque sorte et elle a connu certains ajustements et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a fait l'entretien mais l'entretien a servi ensuite de support à une oeuvre internet c'est comme si la performance qu'elle avait réalisée au quartier devenait une performance dématérialisée sans son corps ou finalement le fait de cliquer sur différents mots de l'entretien qui devenaient des hyperliens qui nous permettaient d'aller d'un mot à l'autre et de créer un autre texte et qui nous permettait aussi de rentrer dans d'autres pages créer une relation assez performative finalement via internet et qui pouvait faire écho aussi à sa pratique telle qu'elle l'avait développée au quartier en constituant une suite est-ce que c'est clair ? un petit peu compliqué le mieux c'est de l'expérimenter en fait c'est impossible à moins que je vous le lise devant vous et qu'on ait une connexion internet qui fonctionne c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut expérimenter chacun parce que dans cet entretien c'est vraiment une question du corps alors moi j'ai fait un entretien avec elle Keren pose une question elle va répondre etc on échange et puis en fait il y a un mot qui est en hyperlien qui ensuite fait apparaître un mot caché dans l'entretien et puis en fait quand on arrive à la fin de cette première phrase qui explique qu'il y a en fait quelque chose derrière on tombe sur cette première page qui dit cher visiteur vous êtes entré en moi je suis faite de mots mais ces mots ne m'appartiennent pas ils ont été choisis avec attention et placés les uns à côté des autres jusqu'à ce que je devienne ce que je suis maintenant je performe pour vous je suis dans cet espace mes mouvements sont dans les mots vous êtes en moi veuillez déambuler en moi comme dans une exposition j'ai exposé ces mots avec cette idée en tête ces mots étaient là avant votre arrivée et resteront là après votre départ mais c'est seulement par votre présence active qu'ils se transformeront en récit récit étant un hyperlien qui nous permet ensuite d'accéder à d'autres à d'autres choses et donc je voulais parler aussi de la place de visiteur dans le processus de l'exposition et vous dire que le public d'une exposition n'existe pas a priori ce qui a déjà été dit ici et qu'il se mobilise en fonction des projets et se reconfigure aussi en sujet collectif en fonction des propositions donc s'il est encore trop tôt pour dégager une problématique sur le sujet même des travailleuses en tout cas c'est volontaire c'est à dire je pense vraiment que c'est important de laisser un petit peu de temps je voudrais proposer de réfléchir à différents types d'objets qui pourraient être agencés dans une exposition et aux questions curatoriales que ces agencements soulèvent en prenant des exemples précis donc il y a l'appropriation de l'archive la recontextualisation l'usage du document et de la timeline et les documents poétiques ce sont quatre catégories que je souhaitais un petit peu développer avec vous donc ce qui m'interroge dans ce sujet c'est la visibilité des travailleuses de ces travailleuses donc il y a des corpus qui sont à constituer des archives à consulter donc certaines ont déjà été présentées ici que ce soit la cinémathèque de Bretagne l'arsenal il y a aussi des collectages à faire et des approches participatives à inventer mais par rapport à tous ces corpus ils nécessitent une approche qui soit une approche située donc par rapport à l'appropriation de l'archive les archives n'ont de sens qu'en fonction des usages qu'on en fait et je voulais citer Arlette Farge qui est une historielle et une collaboratrice de Michel Foucault qui a été invitée à réagir à un projet de résidence artistique qui était la résidence des arcs où les commissaires lui ont envoyé des archives locales de ce petit village qui était donc mise à disposition de cette historienne de même qu'aux artistes et donc Arlette Farge écrit au sujet de cette invitation et de ce processus en ce chaos face à un monde qui dérape sous les pas les résidents des arcs possèdent quelque chose que les historiens ne remarquent jamais que ce soit en Kercy à Paris ou en Bretagne l'homme et la femme ont la conscience aiguë de ce qui doit se chercher pour prendre ce sens cela clairement provoque véritablement des événements des résistances ou des indignations qui sont autant de faits historiques aux historiens artistes sociologues le devoir pardon aux historiens artistes sociologues de recevoir toutes ces informations de ne pas les bouleverser par des théories surfaites ne serait-ce que pour se comprendre eux-mêmes donc elle parle de l'usage de l'archive et elle invite aussi à se méfier des idées préfabriquées des histoires tout faites et elle invite aussi à faire émerger une compréhension à partir de sa propre subjectivité mais en essayant vraiment de partir des éléments qui sont présentés ici j'ai amené des images d'une rencontre qui s'est déroulée au quartier récemment c'était l'invitation faite à Ariella Azoulay qui est critique cinéaste elle ne se définit pas vraiment comme artiste mais elle participe à un certain nombre d'expositions notamment au quartier où elle travaille à partir de photographies d'archives elle s'est intéressée donc son travail était présenté dans une exposition qui s'intitulait Général Bordure et elle avait réuni des photographies datant de 1947 juste avant la création d'État d'Israël et elle considérait en fait que ces photographies n'avaient on n'avait pas vraiment pris la mesure de ces photographies que leur lecture était excessivement influencée par une idéologie dans la manière dont elles étaient présentées véhiculées et qu'elles méritaient un regard plus attentif et décontextualisées pour leur redonner en fait du sens et qui servent aussi en fait un sens qui soit situé aujourd'hui et elle s'en sert aussi comme un outil assez politique de dénonciation d'actes en fait elle se considère à travers ces ensembles d'images comme une descendante en fait de Bourreau et que c'est des termes comme ça assez forts qu'elle utilise et donc elle dénonce la situation dans laquelle on l'a placée et à travers la lecture des images qu'elle fait elle elle relie et elle remet en contexte à partir des images qui sont présentées elle propose une lecture différente et donc souvent son travail est un travail critique donc dans l'exposition au quartier c'était une installation avec des photographies et puis des textes théoriques mais ce qu'elle fait également c'est qu'elle fait des lectures conférences qui sont quasiment des performances et c'est une autre manière d'activer un corpus d'images qui à mon sens est vraiment vraiment efficace et enfin intéressant dans le partage qu'il propose dans le rapport aussi physique aux images donc on a une photographie suivante où c'est les personnes qui participaient à cette rencontre et c'est un document que j'ai amené ici qui je sais pas du coup si je veux bien que tu me le donnes c'est le document une petite brochure voilà c'est celle-ci donc en fait elle a demandé à un graphiste avec lequel elle travaillait de faire une certaine mise en page et donc il y a une sorte de déroulé comme ça de la rencontre où elle nous invite à regarder cette image qui a été tronquée pliée en deux à nous faire une idée essayer d'imaginer qui sont ces petites filles comment qu'est-ce qu'elles font là quelle peut être la raison de leur présence et puis elle donne sa lecture et en même temps qu'elle donne sa lecture elle déplie les images et elle continue en fait son interprétation qu'elle complète qu'elle transforme qu'elle contredit en fonction des autres éléments sur lesquels le regard peut se porter et donc il y a comme ça tout un processus de déplier les images de raconter également ce qu'elle en connaît aussi de leurs sources de leurs origines et donc c'est propice vraiment à regarder les images autrement et à créer de la discussion est-ce que tu veux filmer je ne crois pas non je ne pense pas ce qu'il y a alors donc ce qui m'intéresse dans cette manière d'utiliser l'archive c'est que c'est vraiment une utilisation qui est à la fois une formalisation particulière même si ce n'est pas nécessairement elle-même qui prend en charge plastiquement cette formalisation mais c'est aussi une approche qui est très ancrée par rapport à aujourd'hui à dire quelque chose qui lui semble aussi essentiel par rapport à la situation dont on hérite aujourd'hui de cette situation et d'une lecture faussée qu'on peut faire de l'histoire de cette histoire de la création d'État d'Israël et qui aujourd'hui influence aussi une présence après je voulais parler de la recontextualisation je voulais vous parler d'une exposition que j'ai vue à Brest que vous avez peut-être vue également qui était réalisée au centre d'art passerelle par Ulrike Kremaier donc la précédente directrice et qui s'intitulait Culture Dress et c'est une exposition assez particulière parce qu'en fait elle réunissait trois types d'objets différents d'œuvres à la fois une sélection de peintures réalisées avec le musée des Beaux-Arts de Brest la directrice était là d'ailleurs hier Françoise Daniel donc une sélection du musée des Beaux-Arts de Brest de peinture datant du 19e siècle donc l'exposition Culture Dress était bien évidemment sur le sujet de l'habillement de la manière dont on s'habille et alors après il y avait plusieurs volets mais là je parle d'un volet en particulier et donc ces peintures qui étaient sélectionnées non pas en fonction de leur style de leur titre de leur thématique mais par rapport à la manière dont ils présentaient un certain type d'habillement et ils pouvaient s'en dégager certaines typologies certains canons et leur réassemblage dans ce centre d'art sous cet éclairage particulier de l'habillement invités à lire ça aussi par rapport à des questions de genre des questions d'activité justement aussi de travail etc et ces oeuvres étaient présentées en regard d'une sélection de films amateurs issus de la collection de la cinémathèque de Bretagne donc des images comme ça figées faisaient écho à des images en mouvement de films voilà a priori sans intérêt mais qui là dans cette confrontation dans ce collage même apportaient une une lecture aussi très différente puisqu'elle aussi renforçait le côté très statique et figé de ces peintures et amenait donc à lire aussi cette configuration et puis un troisième élément qui était des oeuvres d'une designeuse originaire de Bretagne qui s'appelle Val Piriou et donc c'était des objets de mode des habits de design qui s'inspirent aussi d'une tradition bretonne mais revisité à la mode des années 80 et donc voilà à la fois des habits des peintures des films dont la présence et l'éclairage thématique tel qu'il était présenté amenaient une lecture vraiment différente particulière mais c'était je trouvais une exposition très culottée parce que parce que pas d'artiste contemporain à proprement parler parce que des corpus comme ça d'oeuvres vraiment particuliers datés etc mais relus d'une perspective aussi contemporaine qui interroge aussi un sujet assez fort qui est celui de la tradition du folklore aussi par rapport à une identité aussi qui ressort à travers la vie et donc voilà c'est un exemple d'une exposition qui me semble aussi très située en fait pas par les oeuvres elles-mêmes telles qu'elles sont déployées mais par un regard du coup curatorial qui propose une lecture très orientée voilà et qui fonctionne sur le mode du collage dans l'exposition que vous verrez au centre d'art tout à l'heure l'exposition sorcière il y a également aussi une forme de recontextualisation d'oeuvres plus anciennes du 19e siècle qui sont des représentations de figures qui appartiennent au folklore breton et donc on en a vu certaines dans la présentation de Marie l'idée étant par cette lecture-là de permettre une association entre des figures mythologiques de leur redonner en fait un contexte historique ce passage-là qui est essentiel en fait de passer du mythe d'un temps comme ça indéfini une reconfiguration plus historique qui permet de la rattacher à tout ce que véhicule en fait l'idée de sorcière et ce que ça implique par rapport à la représentation de la femme de manière plus générale et et donc je pense que ça peut être intéressant par rapport à un sujet tel que celui des travailleuses de s'interroger aussi sur la visibilité de cette figure-là peut-être à des périodes antérieures et de voir aussi comment aujourd'hui ça peut être mis en perspective et sachant que j'ai aussi beaucoup apprécié la mise en perspective proposée par Marie puisque tout en se référant en fait à un corpus d'œuvres plus anciennes le fait d'évoquer une recontextualisation contemporaine telle qu'elle se déroule encore aujourd'hui dans le cadre de fêtes folkloriques bretonnes qu'est-ce qu'aujourd'hui ces fêtes folkloriques bretonnes nous disent d'un passé d'une mythologisation de l'histoire beaucoup de questions donc je crois que c'est vraiment une manière pertinente aussi de travailler avec des corpus d'œuvres qui appartiennent à un champ il y a une possibilité de les déplacer de les retravailler de s'en distancier je voulais ensuite évoquer l'usage du document et de la timeline en évoquant d'abord le fait que le document c'est quelque chose qui apparaît aussi dans l'histoire de l'art qui n'est pas tout récent non plus déjà dans les années 20 il apparaît dans des expositions il est aussi parfois entre une approche esthétique ou une approche utilitaire devenant une forme de propagande ou en proposant une distanciation froide de la réalité donc dans l'art contemporain il y a souvent des traits documentaires qui sont mis en avant mais souvent en prenant une distance avec l'idée d'une forme de vérité établie mais les documents peuvent être reconfigurés et mis en scène agencés dans le cadre d'expositions qui agencent à la fois des œuvres et des artefacts donc ici c'est l'exemple de groupe matériel que vous connaissez peut-être qui est un collectif d'artistes actifs entre 1979 et 1996 aux Etats-Unis et qui a utilisé l'exposition comme un médium pour interroger des modèles de structures sociales avec dans l'idée d'en subvertir les règles les situations et ils ont notamment à plusieurs reprises utilisé la timeline donc l'échelle de temps comme ça historique dès 1984 concernant différents sujets donc l'un des sujets c'était une chronique de l'intervention américaine en Amérique latine et centrale donc des sujets très politiques peu médiatisés en tout cas avec les documents subversifs qui étaient à leur disposition et d'agencer des éléments des documents de différentes natures notre exposition sur le même mode était l'exposition AIDS donc sur le sida qui date de 1989-91 et à travers cette mise en scène de l'exposition l'idée de groupe matériel est de bousculer les standards de l'exposition et de défaire les hiérarchies traditionnelles entre les œuvres d'art traditionnelles les différents médiums traditionnels et la culture en général en convoquant vraiment différents éléments donc c'est sur un même plan que sont réunis des œuvres des documents des informations l'idée étant une visée d'information de politisation et on n'est pas dans l'idée d'un documentaire dans le sens où il articulerait des éléments qui seraient signifiants avec un message à la clé parce que ça réunissait des documents qui pouvaient être des documents très contradictoires donc c'est moins un dispositif un processus de représentation qu'une présentation et un des témoins qui a participé à un des accrochages explique que l'exposition telle qu'elle a été conçue par groupe matériel c'était une notion compliquée d'histoire visuelle et vécue sans représentation fixe donc l'idée que cette exposition facilite la production de sens et non une reproduction la production de dialogue mais pas de messages univoques uniques et tout récemment cette timeline je l'ai revue dans le cadre d'une exposition qui était présentée à l'école supérieure d'art non l'ENSBA l'école nationale des beaux-arts de Paris c'était le commissaire d'exposition Guillaume Desanges qui était invité à curater l'exposition des diplômés de fin d'année dans une exposition qui s'intitulait 2001-2011 soudain déjà et son parti pris était d'ouvrir assez largement la sélection des artistes pas seulement à la dernière promotion mais plus largement et de créer en toile de fond une timeline sur des événements historiques contemporains à travers les médias à travers les journées vous l'avez vu ? non je trouvais assez bas et 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 donc voilà de mettre en parallèle une histoire la route la route du monde une histoire à travers un mode de représentation aussi un canal d'information qui est le quotidien et aussi cette difficulté quand même majeure qui est de questionner qu'est-ce que c'est qu'un événement en fait qu'est-ce qui fait événement sur quoi s'arrêter quand même sur toute cette décennie sur toute cette décennie-là et et avec donc des traits comme ça aussi des fils qui faisaient le lien avec les oeuvres etc et je vais vous montrer quand même une autre vue qui est une vue prise du dessus en fait à l'Ensba il y a un étage aussi qui permet d'avoir une vue plongeante et on voit et on voit donc cette timeline comme ça entoure une structure architecturée plutôt centrale et quand même cette cette vision montre quelque chose alors c'est la prise de vue la dramatisation aussi de la photographie mais quand même quelque chose d'assez d'assez figé autoritaire enfin je trouve que quand même cette exposition elle pour moi elle me tenait vraiment à l'écart les contenus étaient finalement devenus une forme de papier peint et que les questions quoi que très intéressantes théoriquement en termes de et le dispositif très graphiquement très saisissant aussi laissaient finalement assez peu de place à l'appréhension à la perception à la sensation et voilà donc c'est aussi des éléments qu'il faut faire attention et puis je voulais vous parler d'une dernière catégorie qui était la création de documents poétiques et cette question du document poétique enfin même cette terminologie en fait je l'emprunte à Franck Lebovici qui est un artiste contemporain dont j'ai ramené le livre-essai qui est donc aussi sur la petite table qui s'intitule les documents poétiques et dont je vous recommande de la lecture Franck Lebovici donc est artiste aussi théoricien et il a été invité notamment au quartier en 2011 je crois on l'avait invité pour la réalisation d'un cycle qu'il intitule mini-opéra pour non-musicien et donc il a réalisé cet ouvrage pas du tout sur sa pratique vraiment de manière plus théorique sur qu'est-ce que c'est qu'un document poétique dans l'idée que ce soit quelque chose vraiment de distinct du document qui soit spécifiquement artistique qui produise un effet aussi particulier voici ce qu'il en dit le document poétique est un artefact élaboré pour répondre à un nouveau besoin d'information ou à un besoin d'information d'une autre qualité une des fonctions du document poétique est la production d'une certaine forme de savoir le document poétique n'a pas à se soumettre à un quelconque critère de vérité il n'est ni vrai ni faux mais tel un script il fabrique une image un objet et je trouve que la manière dont il décrit en fait ce fonctionnement du document poétique est assez juste enfin en tout cas me parle beaucoup concernant des éléments qui mettent en jeu aussi des histoires sociales et un traitement plastique artistique qui peut en être fait ici j'ai choisi une image d'un artiste qui s'appelle K.P. Bremer qui dans les années 70 développe un système visuel à partir de données statistiques et qui vise à interpréter les conséquences des développements sociaux politiques et économiques de son temps il diffuse des oeuvres graphiques alors les oeuvres graphiques qu'il réalise à partir de ces statistiques il prend le soin également d'éviter que sa production ne rentre dans le système du marché de l'art donc ces oeuvres ne sont pas numérotées par exemple et donc cette oeuvre s'intitule Soul and Feelings of a Walker de 1978-80 c'est une réponse aux recherches menées par le psychologue Rex Ford Hersey dans le champ de la sociologie du travail il utilise les critères d'enregistrement de Hersey en développant un système d'équivalence entre couleurs et émotions et traduit ainsi l'état d'esprit d'un ouvrier lambda sur une période d'un an vis-à-vis des conditions et de la nature de son travail l'oeuvre consiste dans la représentation géométrique colorée d'une étude psychologique et cognitive elle peut être perçue comme un commentaire critique de la logique capitaliste qu'il s'agisse de l'instrumentalisation des émotions humaines ou des modèles scientifiques qui en dérivent voilà un type de document retravaillé donc pour conclure on remarque que de plus en plus d'expositions intègrent des documents dans le contenu en fait qu'elle présente que souvent il s'agit d'agencer aussi des éléments avec différents régimes esthétiques mais voilà ce qui me semble important vraiment de mettre en avant c'est intéressant d'avoir je trouve des éléments des oeuvres des documents qui relèvent donc de ces différents régimes esthétiques mais c'est très important de pouvoir situer faire une mise en situation qui permette d'articuler en fait ces relations et tout le travail de l'exposition consiste justement dans cette articulation pour éviter l'écueil d'une accumulation d'une manière de niveler aussi les approches il y a comme ça beaucoup d'écueils ou une forme trop autoritaire aussi de présentation de propositions qu'il s'agit de réussir à déjouer en maniant en articulant tous ces éléments qui sont riches aussi de leur diversité et de leurs différentes approches donc ce séminaire nous permet de faire se rencontrer des archives des documents des témoignages de penser leurs usages et j'avais envie de terminer en en posant quelques questions en fait liées à la pratique de l'exposition des questions qu'on peut se poser aussi donc dans l'idée d'une exposition à venir de comment s'inclure dans le sujet pour faire entendre d'où ça parle la manière dont on peut réagir à l'environnement immédiat et susciter une appréhension différente de l'espace public et aussi quelle est la place du discours dans l'agencement proposé c'est des questions auxquelles je n'apporte pas de réponse mais qui sont des questions qui nourrissent aussi une manière d'envisager l'articulation entre des objets voilà